Dans les années 60, deux ligues de football font la loi aux États-Unis. La puissante et historique NFL et la jeune et dynamique EFL. En 66, on décide qu'un match ultime mettant en vedette les champions des deux ligues viendra couronner le maître du monde football. Comment nommer cette grande finale? Le propriétaire des Chiefs, Lamar Hunt, propose le Super Bowl. Il affirme plus tard que le nom lui était certainement venu en tête à cause de ses enfants qui jouaient avec une Super Bowl. Les deux premières finales sont remportées par les Packers de Vince Lombardi. Suite à son décès en 70, on baptise le trophée à son nom. Les équipes avec le plus de titres, les Steelers avec 6, suivis par les Cowboys et les 49ers avec 5. Les Bills détiennent le record du plus grand nombre de présences consécutives avec 4 et celui du plus de défaites consécutives avec 4. Le Super Bowl, c'est le plus grand événement sportif. Des pubs qui coûtent des millions, le show de la mi-temps spectaculaire, mais c'est aussi un milliard d'ailes de poulet, 110 millions d'auditeurs aux États-Unis, 14 000 tonnes de chips, 100 tonnes de guacamole, 72 ballons officiels pendant le match, et malgré tous ces chiffres, le seul qui compte vraiment, c'est qu'à la fin, il ne reste qu'un seul champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada